Le dragon est un jeune fermier chasseur qui un jour chasse une biche. Il trouve une pierre à côté, une pierre bleue qui a jailli comme par magie du ciel. Il se rend compte un peu après que c'était en fait un œuf de dragon. Il va reconnaître son cavalier. Il va éclore et donner ce dragon-là. Eragon, c'est le jeune fermier. Et là, c'est Saphira. Eragon, il habite sur une petite île. Et là-bas, il déteste le roi parce que c'était un dragonier. Et c'était aussi celui qui avait tué tous les autres dragoniers. Parce qu'en fait, sa dragone était morte en plein combat. Et du coup, il a réclamé un autre dragon. Et les dragoniers n'ont pas voulu à cause de sa soif de pouvoir. Du coup, il a été aidé par un autre dragonier. Grâce à son aide, il va tuer tous les dragoniers. Après avoir tué tous les dragons, il est resté trois œufs. Il a réussi à en faire éclore un. Les deux autres, il y en a un, c'est celui des ragones. Et l'autre, ils essaient de le faire éclore. Et les œufs de dragon, ils éclosent seulement quand ils savent que c'est ce garçon ou cette fille-là qui devra être son cavalier. Le dragon dans l'œuf, il se dit que celui-là, il aimerait bien que ce soit le dragonier. Et il éclore quand il meurt. Mon œuf, il l'a découvert sur un endroit où personne n'allait jamais. Apparemment, pour tout le monde, c'était un endroit maléfique que lui seul pouvait traverser. Il s'appelait la crête.